Dans ce chapitre, je vous propose de découvrir ensemble comment personnaliser encore plus loin la documentation d'OpenAPI et on va prendre pour cela un cas concret qu'on a souvent besoin de faire et qui malheureusement est un petit peu problématique avec API Platform. Ce que l'on souhaite faire, c'est désactiver ce point d'entrée-là. On s'imagine qu'à aucun moment on a besoin de récupérer spécifiquement une catégorie et on veut désactiver ce point d'entrée. Par défaut, le réflexe serait de se dire que je vais aller dans catégorie et là où j'ai mon API ressources, je vais retirer les opérations que je ne veux pas. Donc on va aller dans la partie Collection Operations et on va lui dire que ça va être un tableau et dedans on aura Get et Post. Ensuite, je vais rajouter les Items Operations et on va tout simplement avoir Put, Post et Patch et Delete. Je retire ici classiquement la méthode Get. Si je réactualise la page, on voit bien qu'à ce niveau-là, la partie a bien disparu. Par contre, si j'essaie de récupérer la liste des catégories, vous allez voir qu'on va rencontrer un problème bien particulier. Donc j'exécute cette requête-là et par défaut, on a cette erreur-là. NoItemRouteAssociatedWithTheType et ensuite on a le nom de notre classe. Alors pourquoi on a ce problème-là ? Parce que lorsqu'il génère les IRI, il a besoin de générer la route qui correspond à une ressource en particulier. Et nous, vu qu'on a complètement retiré cette opération, il n'est même plus possible de générer cette route. Et ça pose des problèmes au niveau d'API Platform. Donc il n'est pas possible, simplement, entre guillemets, de retirer cette route-là. Par contre, ce que l'on peut faire, c'est la désactiver. Donc on va rajouter notre opération Get et cette opération, on va la brancher à un contrôleur particulier. Alors je vais juste aller à la ligne parce que sinon, je trouve que c'est très peu clair. Voilà. Et on va lui dire, bon, là, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu utilises le contrôleur. Et on va utiliser un contrôleur que l'on va appeler NotFound. Et on voit qu'il est déjà disponible au niveau d'API Platform. Ensuite, on va désactiver la lecture parce que vu que c'est quelque chose qu'on veut complètement désactiver, on ne veut pas qu'il s'embête à faire une requête au niveau de l'ORM. Et on va désactiver l'output qui consiste à afficher le résultat. Voilà. Donc si je reviens au niveau de ma page, le problème, c'est que ça va remettre ce point d'entrée à ce niveau-là. On voit que dans la réponse, on a d'ailleurs une 204, ce qui ne correspond pas vraiment à ce que l'on fait. Et si on fait un TryItOut et qu'on essaie de récupérer la catégorie numéro 1, par exemple, on voit qu'à l'intérieur, on va avoir une erreur à eu lieu. Cette erreur est tout à fait normale. Si on regarde notre NodeFoundAction, il se contente simplement de renvoyer une exception de type NodeFoundHttpException. Donc indirectement, ici, on a bien désactivé cette ressource-là. Le petit problème, c'est qu'elle est toujours visible dans l'API et quelqu'un pourrait penser que cette route existe et est utilisable. Au passage, on peut regarder au niveau de la partie Collection. On voit que nos collections refonctionnent convenablement avec les différents IRI qui sont bien générés. Donc il nous faudrait un moyen de carrément venir supprimer ce contexte au niveau de l'OpenAPI. Alors, lorsqu'on souhaite générer cette documentation, en fait, il va passer par un processus bien particulier. Si je reviens dans le code source de l'API Platform, si on cherche OpenAPI Factory, on va avoir cette classe-là. Et cette classe-là, elle a comme simple rôle de générer un objet de type OpenAPI qui va contenir les spécifications. Et l'avantage, c'est qu'on va pouvoir décorer cet objet-là pour modifier des comportements. Une autre solution, si je reviens en arrière et qu'on regarde la partie OpenAPI, et je vais retirer la partie Factory. On va juste mettre OpenAPI. Et je ne sais pas si on va le voir là. Alors, on va rajouter Normalizer. Il ne me le montre pas. Alors, on va aller dans Core. On va aller dans SRC. Ensuite, on va dans OpenAPI. Et on voit qu'on a un dossier Serializer et on a un OpenAPI Normalizer. Et ce Normalizer, lui, il va prendre cet objet OpenAPI, le convertir sous forme de tableau pour qu'ensuite on puisse l'encoder en JSON ou en IAML, par exemple. Donc, on peut aussi se brancher sur ça. Donc, ça, ça va être plutôt au dernier moment pour pouvoir supprimer des comportements ou modifier le tableau qui va être donné en sortie. Donc, nous, pour le coup, on va utiliser ici plutôt, pour l'instant, le Factory. Donc, il va falloir décorer ce Factory pour rajouter un comportement particulier. Et ça va se faire au travers de Symfony. Alors, je vais fermer ça. Et on va aller créer une nouvelle classe qu'on va appeler tout simplement OpenAPI Factory nous aussi. Et on va le mettre ici dans un dossier OpenAPI. Donc, je vais aller créer une nouvelle classe que je vais appeler OpenAPI Factory. Et cette classe, je vais aller la placer dans le namespace app OpenAPI. Cette classe, elle va implémenter la OpenAPI Factory Interface. Et elle va venir décorer le Factory de base. Donc, à ce niveau-là, dès son constructeur, je vais créer une nouvelle fonction qui va s'appeler Construct. Et je vais recevoir en paramètre quelque chose qui va implémenter la OpenFactory Interface, qui sera en fait l'objet par défaut de API Platform. Cet objet-là, je vais le déclarer comme privé pour pouvoir y accéder depuis les autres méthodes de mon Factory. On voit ici qu'il souligne les choses en rouge parce que pour l'instant, je n'ai pas implémenté totalement l'interface. Pour l'implémenter, il faut avoir une fonction Invoke qui va prendre en paramètre le contexte. Donc, je vais aller rajouter cette méthode-là. Voilà. OK. Et à l'intérieur, je me contente simplement d'appeler la méthode parente. Donc, on va l'appeler OpenAPI. Égal vis. Je prends l'élément que je viens de décorer et j'utilise la méthode Invoke. Et je lui passe les paramètres de mon contexte. Maintenant, il me suffit simplement de retourner OpenAPI. Alors là, pour l'instant, je n'ai absolument pas modifié ce que j'ai décoré. J'ai simplement fait en sorte que ça fonctionne convenablement. Au niveau de mon système de service, dans la partie config et ensuite, je cherche le fichier service.iml, je vais devoir dire à un système que lorsqu'on veut utiliser le OpenAPI Factory, je veux qu'en fait, tu utilises le mien et que tu décores celui qui était originellement utilisé. Donc là, on va préciser le nom de notre classe. Ça sera app slash OpenAPI slash OpenAPI Factory. Factory, enfin anti-slash. Je précise quelle classe je vais venir décorer. Donc la classe, c'est OpenAPI Factory qui provient de API Platform. Donc c'est accessible en faisant le nom du service. C'est API underscore platform point OpenAPI et ensuite point Factory. Je lui donne des arguments. Donc les arguments, ça sera finalement ma classe. Donc là, je vais mettre entre guillemets, arrobase OpenAPI OpenAPI Factory point inner. Voilà. Et enfin, je mets un autoconfigure à false parce que je ne veux pas le brancher avec la détection de ce que c'est. Voilà. Donc là, j'ai vraiment la structure de base et maintenant, on va utiliser mon OpenAPI Factory lorsque les spécifications OpenAPI vont être générées. Pour m'assurer que ça fonctionne bien, je vais faire un petit DD et on va débuguer ça. Je reviens au niveau de ma documentation, je réactualise et là, je vois bien que j'ai mon objet OpenAPI qui contient les différentes informations. On a à l'intérieur les différents chemins. Donc on voit que ça, ce sont les points d'entrée. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est ce point-là en particulier. Donc on va regarder à l'intérieur et à l'intérieur, on a les différentes opérations. On voit qu'on a l'opération get. D'ailleurs, moi, c'est plutôt sur la catégorie que ça m'intéresse. Voilà. Donc on va aller regarder notre get ici. Dans cet objet, on retrouve toutes les informations qui ont pu être lues depuis notre spécification OpenAPI. Malheureusement, cet objet ne nous révèle pas forcément beaucoup d'informations sur les métadonnées qui ont été mises. Si on regarde d'ailleurs le code source de l'OpenAPI Factory qui est proposé par API Plateforme de base, c'est lui qui va venir lire les différentes métadonnées. Il a la partie ressources Metadata Factory justement qui va être capable de lire les métadonnées et il construit déjà un objet à ce niveau-là. En fait, ce qui leur aurait été intéressant, ça serait d'avoir la possibilité de modifier ces fonctions-là. Malheureusement, tout est privé et il n'est pas possible d'étendre cet objet-là pour venir rajouter des comportements particuliers. En revanche, ce que l'on peut faire, c'est utiliser le champ Summary pour mettre par exemple hidden et automatiquement tout ce qui va être caché sera caché. Donc dans mon modèle catégorie, je vais rajouter dans la partie get un OpenAPI contexte. OpenAPI underscore contexte et je vais simplement rajouter un Summary. Donc un petit résumé et je vais mettre hidden. L'avantage, c'est que ça, ça va être récupérable au niveau de mon système. Si je réactualise, je vais voir que dans la partie chemin à ce niveau-là, pour le chemin qui correspond à API slash catégories slash l'ID, pour la partie get, j'ai bien un Summary qui est hidden. Maintenant, il faut que je le retire. Donc à ce niveau-là, on va parcourir l'ensemble des chemins. Donc on va faire forEach, OpenAPI et on va récupérer les chemins. Ça, ça nous donne un objet de type paths avec un S et moi je veux getPaths qui me donne un tableau des différents chemins et on va l'appeler path. Tout de suite, je vais faire un DD de ce truc-là pour voir à quoi ça ressemble. Donc lorsque je fais ça, je vais recevoir une instance de pathItem. À ce niveau-là, je vais pouvoir récupérer la partie get. Donc je vais faire un getGet. Si vous voulez avoir un petit peu plus d'explications sur le type, n'hésitez pas à mettre un petit peu de phpDoc. Donc là, je vais lui préciser que ça, c'est quelque chose de type pathItem. Et getGet va me donner les informations concernant la méthode get. Une fois que j'ai cette information, je peux lui demander de récupérer, par exemple, le summary. Et si jamais le summary, c'est hidden, dans ce cas-là, je vais lui demander de changer cette version-là. Donc on va lui dire ici, if, si le chemin est égal à hidden, ça veut dire que je veux masquer les choses. Une constante pourrait être utilisable à ce niveau-là d'ailleurs. Mais dans ce cas-là, je pourrais lui demander de retourner, alors on va encore faire un petit debug, de faire un chemin. Je vais lui changer le get et je vais lui dire que ce get-là va être nul. Et dans ce cas-là, ça me donnera une nouvelle route où on aura retiré get. Mais ça, il faut que je le rajoute au chemin. Donc je vais utiliser mon objet général, qui est OpenAPI. Je récupère l'objet chemin et je vais lui demander de rajouter un chemin qui correspond à celui que j'ai déjà. Donc ça sera ici ce que j'en aurais normalement en clé. Donc on va l'appeler key, ou on va l'appeler chemin, quoi que, non, key. Allez, hop, comme ceci. Et je lui dis, pour la clé en question, je veux que tu utilises le chemin où on aura retiré nul. Je ferme et je vais faire un petit DD de OpenAPI pour voir ce que j'obtiens en retour. J'obtiens une petite erreur où il me dit que get summary est nul. Il faut faire attention à ce que, justement, le chemin get existe. Donc je rajoute une condition. Si ça, ça existe et qu'en plus le get summary est hidden, dans ce cas-là, je fais le reste. Je réactualise. Et maintenant, dans mes chemins, je vois bien que j'obtiens le chemin catégorise avec l'ID. Et si je regarde à l'intérieur, le get a été supprimé. Je peux maintenant retirer mon DD, réactualiser la page. Et on voit que ça permet de faire disparaître de manière automatique les ressources que je ne veux pas exposer. Donc c'est une solution, parmi d'autres, pour pouvoir masquer un élément dans votre documentation. C'était l'occasion pour moi aussi de vous montrer justement cette petite partie OpenAPI Factory. Donc nous, ici, on l'a utilisé pour modifier les choses, mais on peut aussi tout à fait l'utiliser pour rajouter un chemin. On pourrait ici lui dire, tiens, j'aimerais bien rajouter un chemin qui serait par exemple slash ping. Et après, je dois lui donner un objet de type path item pour lui dire ce que ça fait. Et là, je pourrais construire moi-même mon propre item pour pouvoir lui expliquer quelle est la réponse. Le problème, c'est que cet objet, il est un petit peu, on ne va pas se mentir, un petit peu lourd à créer. Donc si je fais un new path item, je dois lui passer en premier paramètre une référence. Donc je vais lui donner ici absolument rien. En second paramètre, on doit lui passer un descriptif. Donc là, ça va mettre, on va l'appeler ping, une description, on va laisser nul, et ensuite, une opération de type get. Donc là, on va créer une nouvelle opération. Et ce sera quelque chose de type API Platform Core OpenAPI Model. Model Operation. À l'intérieur de cette opération, on doit continuer à donner des trucs. Donc comme je vous disais, le principal problème qu'on va avoir, c'est que c'est finalement un petit peu lourd à écrire à la main, mais ça peut être utile pour certaines choses. Donc par exemple, dans la partie réponse, on pourrait dire qu'on n'a absolument rien et on mettrait répond. Donc voilà, je ne sais pas s'il a besoin d'autre chose. Et ce path item, on va le passer à ce niveau-là. Et ça nous permet de rajouter de nouvelles routes qui ne seraient pas forcément détectées automatiquement par la génération d'OpenAPI, d'API Platform. Je reviens sur ma page, ici, je réactualise. Et voilà, ici, on me dit que ça retourne nul alors que je m'attendais à ce que ça soit un nom. Nous, on va l'appeler ping ID. Voilà. Ah non, ce n'est pas le path item qui pose problème. C'est plutôt le operation. Il a besoin d'un ID en particulier. Et là, si je descends, j'ai bien ici la partie ping. Et j'ai bien mon description et je pourrais rajouter autant de méthodes et de choses que je le souhaite. Donc voilà comment vous pouvez aller un petit peu plus en profondeur sur la génération d'OpenAPI si vous voulez rajouter de la logique supplémentaire pour cette génération de documentation. Donc j'espère que ça vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair. Et je vous donne rendez-vous dans le prochain chapitre où on va découvrir ensemble comment utiliser les data persisteurs et les data providers. Et comment créer de nouveaux points d'entrée pour notre API qui ne sont pas directement liés à des entités qui proviennent de notre ORM.